Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode avec Sedan, un épisode où on va affronter deux clubs à domicile et un à l'extérieur. Angers qui est bien classé et qui espère être barragé et se voir monter directement. Sochaux qui est plutôt au milieu de tableau et Nîmes, nos collègues qui sont montés avec nous l'année dernière et qui sont en bas de classement. On va voir comment tout ça va se passer. Je pense qu'on peut viser encore une fois quatre points sur cette période. Duperchie qui fait des bons matchs. C'est peut-être qu'il revient en pleine forme mais bon il pourrait être remplacé, c'est pas un souci. Aller, Angers je crois que Match Alli nous avait battu. Ils étaient chez eux. Il va falloir maintenant essayer de prendre notre revanche. Voilà exactement. Et de remporter ce match à domicile. On encourage l'équipe. Très beau coup franc de Servino et Dos Santos n'a pas réussi à cadrer. On a la possession pour le moment, les occasions pas vraiment. Déjà, on était censé avoir 35 points pour se maintenir. On est à 44. A priori ça c'est fait. Allez oui c'est dommage. Aucun tir cadré dans ce match. Et c'est fou qu'on ait du mal contre Angers alors qu'on a explosé Toulouse. On va continuer. On va y croire. Et toujours aucun tir cadré dans ce match. On va procéder au premier emplacement. Scott va sortir parce qu'il faut pas le laisser trop longtemps sur le terrain. Marcel Lewis aussi. Milojevic aussi. Servino qui veut pas un grand grand match. On a Dos Santos qui vient de prendre un coup j'ai l'impression. On va remplacer vers la... Juste avant la 80e je pense. Allez. On essaye de nous faire quelque chose. Voilà ça c'est bien. On va faire le remplacement maintenant pour Dos Santos qui est vraiment au bout du bout. Oui on va faire le changement. On va commencer à gagner du temps. On monte beaucoup maintenant. On va faire le dernier remplacement. On va être le jeune à la place de Coberle. On va être Camara ou à la place de ce même Coberle. Et voilà on a pris notre revanche face à Angers. On gagne 1-0. On n'a pas fait le meilleur match de notre carrière c'est sûr. Mais tout ce qui compte là c'est les 3 points. Bon on les a. Ah la conférence de presse. Oui. On va mettre les joueurs au repos. Là ça annonce le match difficile vu qu'il est à l'extérieur. Socho si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça. Socho à l'extérieur. On va voir ce que ça va donner. Du coup on a déjà deux recrues pour l'année prochaine. Un milieu offensif centre. Un buteur remplaçant. Bon. On a fait signer du coup. Worsdorfer. On espère qu'il sera. Qu'il va bien se développer. Il nous avait vraiment fait une bonne saison quand il est venu. Donc on verra ce que ça donnera. On a Melvin Ferrer. Un buteur remplaçant pour nous. On verra aussi ce que ça donne. Ah le sueur. Je pense que c'est la fin de sa carrière. Malheureusement. J'aime beaucoup mais il régresse pas mal. 33 ans. Coberle s'est encore blessé. Incroyable. Si on regarde Coberle. Absent 4 semaines. Si je regarde ses blessures. Alors on en a des blessures. Une catastrophe. Il faudrait chercher des milieux défensifs. De toute façon c'est sûr. La priorité milieu défensif et gardien je pense. Le PSG continue de passer. On serait tombé sur eux en Coupe de France. Donc on va pas se plaindre. Si on regarde. À ce moment de la saison. On est la meilleure attaque. La meilleure défense. On n'est que deuxième du championnat. Mais on a des stats qui nous permettent largement d'être leader. Après on est la pire équipe en carton jaune. Et bon vu que ça permet d'être en haut de classement. On attendait à une saison très difficile. Et en vrai du coup on serait peut-être prêt à monter en Ligue 1. Mais on verra ce qu'il se passe. Si on monte de toute façon c'est pas comme si on aurait eu le choix. On disputera la saison. On fera tout pour rester en Ligue 1. Si on reste en Ligue 2 ça nous permettra de progresser un peu plus tranquillement. Si on est là. Allez. Donc il nous reste Socho, Nîmes. Nîmes c'est un match qu'on doit gagner normalement. Ils sont 17ème, on est à domicile. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Termino au final j'étais pas sûr de la qualité de la recrue. Il nous a mis 15 buts. Donc on est satisfait. On est à l'extérieur. On va voir ce qu'on peut faire. On a la réaction pour Socho. Et l'ouverture du score. des jaunes et bleus. On va voir si on peut revenir dans ce match. C'est la facilité avec laquelle on prend les cartons par contre. Farchi qui capte le ballon. Peut-être une contre-attaque du coup. On va avoir Abriel qui rate sa passe. Je vais récupérer. Vidal qui perd la balle. Ceci, ça ne va pas être récupéré. Et ça fait 2-0 pour Sochow. Ah là 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 là. Après, je l'avais dit, ce serait certainement le match difficile des 3. Là, on se fait démolir. C'est Duparchi qui ne fait pas un bon match. Mais remonté 3 buts, je ne suis pas sûr qu'on en soit capable. Pour tout, là, ça ne joue pas vraiment. Probablement 4-0 avec ce pénalty. On va leur laisser le début de la seconde mi-temps pour revenir certains joueurs. Sinon, on fera beaucoup de changements. Mais de toute façon, je pense qu'on ne tirera pas grand-chose de ce match. On marque un but. On prend un pour Sochow. 3-2 Apparemment, j'ai eu raison de laisser les hommes sur le terrain revenir un peu. On va regarder cette action. 3-3 C'est incroyable ce qu'il est en train de se passer. Gabriel va sortir. Scott va sortir. Et Dos Santos aussi. C'est aussi incroyable que ça puisse paraître. On est revenu dans le match. Et très très vite, en plus. Alors, est-ce qu'on pourrait prendre les 3 points ? Je ne pense pas. On va voir. Mais c'est bien, au moins, j'ai aimé cette réaction. Tout ça, c'est parti. J'allais dire, de l'arrêt sur Peno du Parchi. Mais il a failli redonner de l'avantage à Sochow. Allez, là, on a la balle. Et on gère bien. On a de la chance que la défense tienne le coup parce qu'on a très mal joué, là. Et du coup, on s'en tire avec le match nul. Je suis obligé de féliciter les joueurs. On perd 3-0. On revient à 3-3. C'est très bien. On prend un point inespéré, du coup. On va pas cracher sur les arbitres. Pas le moment. Donc, j'ai deux suspendus. Prochain match face à Nîmes. Un match qui devrait nous permettre, logiquement, de prendre 3 points. On va voir ça. On va sur une journée avec un long traitement. On devrait pas tarder à avoir les régions, d'ailleurs. On retient jamais la date, donc pour moi, c'est toujours une surprise. On verra quand ils arriveront. Et au niveau finance, on doit commencer à être pas mal. On est à 720.000 de solde. On devrait s'approcher du milieu en fin de saison, je pense. Un nouveau coach pour Nîmes. Pas une bonne chose pour nous, des fois. Les équipes se relancent. Avec un nouveau coach, on va voir ce qu'on peut faire. Du coup, c'est Brest qui est deuxième. On commence à avoir un peu d'avance sur les suivants. Oh, Michael Scott qui s'est blessé. J'ai tellement de blessés cette saison. C'est incroyable. Déjà, voir Sedan dans le haut de classement de Ligue 2, c'est cool. Vu d'où on est parti. Bah oui, le jeune est suspendu. C'est en train de me dire que c'est bizarre que j'ai Kamara en défense centrale. Entre les suspendus et les blessés. Allez, on espère un beau match de notre équipe. Il peut continuer, on va le laisser sur le terrain. Ça reste une première occasion pour Nîmes. Il semblerait. Ça va être encore un pénalty, c'est incroyable. Il a du Parchi. Ouais, cette fois-ci, il ne l'arrête pas. On a concédé un nombre de pénalty à Hurissan. J'ai l'impression qu'on va regarder la stat. On peut la regarder tout de suite. Et on est en train de passer à travers, encore une fois. C'est un Thunder, je le vois rarement faire des passes vers l'avant, c'est grave. Voilà, il recule tout le temps, il recule, j'ai l'impression. Je ne sais pas s'il est hors-jeu, après, on va voir ça. Non, c'est bon. Le but est accordé. On passe vers l'avant. En même temps, sur un coup franc, ça aurait été compliqué. C'est le but de Lewis. 2-1, on prend l'avantage dans ce match. Il faudrait observer son Thunder pour les matchs. J'ai l'impression qu'il ne fait que des passes en retrait dans le jeu. Et même qu'il recule beaucoup. On va changer de côté. Assez de l'OEI. C'est un Thunder qui aurait pu marquer. J'ai mis de Gevich qui s'est blessé. Oh là là. Il n'y a plus de milieu défensif. Comment on va faire ? Bon, il n'y a que Kamara. On va être Kamara. C'est un Thunder qui fait un mauvais match. Quelle surprise. Il n'y a même plus de défenseur non plus. On va être Delphys. On fait du bricolage. On va rester comme ça pour le moment. Mais ce n'est pas simple. Oh, le but de Lewis. Pas joli. Il reste qui gagne aussi. Du coup, il reste devant nous au classement. Il joue contre Pau. Donc, l'autre club qui est monté avec nous. Il reste 50 points pour notre première saison en Ligue 2. On peut être très content. On va sortir Lewis. Et on va finir avec la sortie d'Abriel. On espère ne pas prendre de but sur cette action. C'est bien. Du Parchi qui se couche bien. Malou, Nyakuka. Enfin, dommage que cette occasion aurait pu être un but. celle-ci aussi en vrai donc pas si mal et tout ce qui fait mathume du coup qui va être revenir à quatre points et au final on prend sept points encore une fois ce qui nous convient parfaitement au milieu g8 4 à 5 semaines 3 à 4 jours bon ça ça va et oui ce qui a été incroyable sur ce match ça y est on est maintenu officiellement on se retrouve donc demain pour la suite de la saison salut bon 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 Sous-titrage FR ?